Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Mott, également connu sous le surnom le sobriquet de Elmobo et même sous le surnom de Moby pour ceux qui me connaissent depuis peut-être plus longtemps mais il ne doit pas y avoir beaucoup dans la salle parce qu'il n'y a pas trop de cheveux blancs. Donc je suis compositeur pour le jeu vidéo depuis 1989. Quoi ? Oui je sais, il y en a qui n'étaient pas nés dans la salle peut-être. Donc j'ai été freelance de 89 à 93, puis de 93 à 2001 je travaillais chez Callisto Entertainment qui a un temps été le plus gros développeur indépendant en France. Et puis en 2001 je suis parti de Callisto, je me suis remis freelance et je suis toujours depuis cette époque-là. En 2016 j'ai rejoint le Head Bank Club. 2015, le Head Bank Club existe officiellement depuis 2017. Mais bon en 2016 j'ai rejoint David qui est ici présent dans la salle et Guillaume que vous avez pu voir ici l'année dernière qui avait fait une conf sur le Pixar Art. Et on a monté le Head Bank Club, un studio de développement indépendant dans lequel on fait un jeu qui s'appelle Double Kick et Rose. Donc vous venez d'entendre un morceau juste avant pour vous mettre en bouche. A côté de ça, je voulais remercier aussi Guillaume qui a fait ce superbe portrait que vous pouvez voir ici. Heureusement qu'il n'avait pas assez de couleurs dans la palette, il a oublié les cheveux blancs. Mais ça va, c'est plutôt ressemblant. Et donc en marge de ça, j'ai également ouvert un studio d'enregistrement, de mixage et de mastering pour les groupes de métal en 2006-2007 dans ces eaux-là. Pourquoi j'ai monté ce studio ? Parce que ça a un petit peu correspondu à une époque où j'étais en train de me demander si j'allais faire de la musique de jeux vidéo encore longtemps. Donc ça, c'était il y a 10, 12, 12, 13 ans dans ces eaux-là. Donc bon, je suis toujours là. Donc on va voir un petit peu comment ça s'est déroulé pour moi. Je vais vous faire un petit peu un petit résumé de ma carrière, même si je n'ai pas trop envie de vous faire un truc qui ressemble à ma vie, mon œuvre. Mais en même temps, en 30 ans de carrière, il s'est passé pas mal de choses. Donc je pense que ce n'est peut-être pas plus mal de faire ça, de faire un petit récapitulatif de ce que j'ai pu faire au cours de ces 30 années. Et puis relever quelques points qui me paraissent sympas à évoquer, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan professionnel ou même technique parfois. Ce qui est important de voir aussi, c'est qu'il y a pas mal de mes contemporains, de mecs qui faisaient de la musique de jeux vidéo à la fin des années 80 ou au début des années 90. Il n'y en a plus beaucoup qui le font encore aujourd'hui. La plupart, ils ont un petit peu changé de secteur où ils font des boulots un peu plus, toujours dans l'audio, mais ils ne font plus vraiment de musique, ils ne composent plus vraiment. Je pense à des gars comme Rob Bard ou Tim Follin ou Martin Galway ou des gars qui faisaient des musiques de jeux sur Commodore 64 à cette époque-là. Et en fait, c'est des gens qui ont un petit peu disparu du circuit de la composition. Donc, on va voir un petit peu comment j'ai réussi à y rester, bon gré, mal gré, et puis où on en est aujourd'hui. Donc, le titre de la conférence, c'est de l'Amiga Double Kick Heroes ou comment survivre à 30 ans de game audio. Au départ, je voulais l'appeler un voyage inattendu, mais ça a déjà été pris l'année dernière par Louis Godard. Donc, je ne vais pas la refaire. Donc, je vais partir vraiment du tout début très rapidement. Comment je suis venu à la musique. Quand j'étais gamin, j'avais 6-7 ans, mes parents m'ont acheté un clavier, bon tant pis. Ça ne vous parle peut-être pas, mais c'était une marque de clavier absolument dégueulasse. C'est des machins, quand tu l'allumais, ça faisait... C'était des semi-accordéons électriques, c'était hyper bizarre. Le son qui en sortait était assez répugnant aussi, mais moi, gamin, ça m'amusait. Je passais pas mal de temps à jouer dessus les mélodies que j'entendais à la radio, les 45 tours de mes parents, je rejouais ça dessus. Et assez rapidement, mes parents, ils se sont dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à développer. Donc, ils m'ont proposé de prendre des cours de musique. J'ai toujours refusé, ils se sont revenus à la charge plusieurs fois, mais j'ai toujours refusé parce que j'avais peur que ça devienne une contrainte pour moi, que la musique devienne plus aussi fun qu'elle l'était. Même si à l'époque, je faisais juste que je jouais la musique des autres, on est d'accord. Et encore, je faisais les mélodies, je ne m'amusais pas à faire des trucs super compliqués à deux mains. J'étais grand comme ça, je ne suis pas beaucoup plus grand aujourd'hui. Et donc, je n'ai pas eu vraiment de formation musicale ni quoi que ce soit. Je n'en ai toujours pas aujourd'hui. Vous avez devant vous quelqu'un qui ne sait pas lire une partition. Je m'en excuse auprès des gens qui savent. Et en fait, au cours de mon enfance, mon adolescence, on a eu des ordinateurs personnels à la maison. On est passé par l'Auric, le Commodore 64, avec lequel je suis tombé vraiment raide amoureux des musiques de jeux vidéo, parce qu'il y avait vraiment un truc avec le Commodore 64 qui avait vraiment un petit synthé sonore, un petit synthétiseur à l'intérieur. Le chipset sonore du Commodore 64, c'était vraiment un petit synthé analogique. C'était vraiment formidable ce qui pouvait sortir de cette machine. Mais il n'y avait pas d'outil suffisamment user-friendly pour moi sur cette machine-là. Je n'ai jamais réussi à faire quelque chose avec. Et c'est avec l'Amiga, que j'ai eu en 1987, après avoir fait un job d'été dans une petite entreprise locale. Je me suis acheté un Amiga 500. Et j'ai découvert le logiciel SoundTracker, dont vous avez un screenshot à l'écran. Et j'ai commencé à faire de la musique dessus. Je commençais à composer, entre guillemets, parce que je n'avais vraiment aucune expérience de composition. C'est vraiment quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Je me contentais de jouer des trucs que j'avais déjà entendus, mais je n'avais jamais essayé de composer moi-même. Et c'est avec ce logiciel que je me suis auto-formé à la composition, donc à essayer de comprendre comment on construisait un morceau, qu'est-ce qui constituait une section rythmique, pourquoi ici on mettait un accord majeur plutôt qu'un accord mineur, enfin toutes ces choses-là. C'était du die and retry. Il y a eu des moments où je me faisais saigner les oreilles, mais c'est comme ça que j'ai appris. Et je passais vraiment tout mon temps sur cette machine. Et à un moment donné, j'ai rejoint la démo scène Amiga. J'ai rejoint un groupe de démo makers. Est-ce que ça vous parle, la démo scène ? Vous savez tous ce que c'est ? Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas, je vois un nom là-bas. Donc très rapidement, une démo, c'était une petite démonstration technico-artistique de ce que pouvait faire un ordinateur. En gros, on se regroupait avec un ou plusieurs programmeurs, un ou plusieurs graphistes, et un ou plusieurs musiciens. Et on faisait une petite démonstration technique, un petit clip vidéo qui était joué en temps réel par la machine. Donc c'était parfois des objets en 3D, des fois juste des formes géométriques, des choses comme ça. Le graphiste faisait des images, les plus belles images qu'il pouvait, des logos, etc. On mettait tout ça ensemble et on se couvait. On avait un petit clip de 3, 4, 5, 10 minutes parfois, qui était donc joué en temps réel par la machine. Et donc on avait des groupes qui avaient des noms, qui étaient connus dans la petite scène underground que ça représentait. Et donc moi j'ai rejoint un groupe de démo makers comme ça pour diffuser mes musiques. On s'envoyait des disquettes par la poste, on s'échangeait des démos, c'était super chouette. C'était comme du tape trading, mais c'était avec des disquettes de démo. Et donc j'ai passé énormément de temps sur cette machine à faire de la musique. Et j'ai acquis une certaine expérience en termes d'optimisation en taille mémoire que pouvait prendre une musique sur un Amiga. parce que là on parle de musique qui prenait... Là il y a la taille de ce morceau-là qui est affiché à l'écran, donc 224 kilo-octets. Donc 224 kilo-octets ça fait quoi aujourd'hui ? Ça fait 10 secondes de MP3, même pas. Et donc à l'époque on faisait des musiques qui faisaient cette taille-là, même parfois beaucoup moins et qui pouvaient durer 10 minutes, un quart d'heure puisqu'elles étaient jouées en temps réel par la machine avec des petits samples en 8 bits. Et donc fort de cette expérience, même si c'est quelque chose que moi je considérais comme un hobby, c'était vraiment, je faisais de la musique comme ça pour m'éclater, m'amuser et échanger avec mes potes. Sauf qu'un jour, je suis arrivé à Bordeaux en 89 pour faire un IUT d'informatique de gestion parce que j'avais deux passions, la musique et l'informatique. À l'IUT d'informatique de Talens, donc à côté de Bordeaux, j'ai rencontré Daniel Polidor qui était un ancien démo maker Amstrad, lui. Et donc là, lui, il était en deuxième année, il était en train de faire son stage de deuxième année, il me dit, écoute, en ce moment, je fais mon stage dans une boîte, ils cherchent un compositeur pour leur jeu. Ah, je dis, écoute, ça m'intéresse, donc j'appelle, je prends rendez-vous et puis je vais préparer ma petite boîte de disquettes avec mes meilleurs morceaux pour faire ma petite démo. Et donc, là, c'est une question qu'on me demande souvent, d'ailleurs, comment on fait pour rentrer dans le jeu vidéo ? Comment ça se passe ? Comment tu as eu tes premiers contrats ? Eh bien, ça s'est passé de manière un petit peu étrange. Donc, je suis allé à mon rendez-vous, j'ai pris ma petite boîte de disquettes et je suis arrivé chez Tomahawk, c'était un studio de développement qui travaillait pour Coctel Vision à l'époque, avec ma petite boîte de disquettes. Et là, j'ai rencontré Arnaud, le boss de la boîte, qui m'a fait faire le tour, présenter tout le monde, il devait y avoir une 10-15 personnes dans l'équipe à l'époque. Et puis, une fois la présentation faite, on arrive, on s'installe devant un Amiga et je sors ma boîte de disquettes et je dis, voilà, je vais vous faire écouter quelques trucs, on va voir comment ça va se passer, si ça vous plaît. Je mets ma première disquette, ah zut, elle est vierge, c'est pas la bonne. Je mets la deuxième, ah zut, elle est vierge aussi. Et là, je m'aperçois que j'ai pas pris la bonne boîte de disquettes, j'ai pris une boîte de disquettes vierge. Donc, ma démo un peu foirée. Et en fait, là, ce qui s'est passé, ça n'arrivera plus aujourd'hui. Ce que je vous raconte, c'est pas comment on fait, c'est comment j'ai fait. Le boss, il me regarde, il me fait, mais de toute façon, tu fais de la musique sur Amiga. Je fais, bah ouais. Il me fait, bon, bah voilà, c'est bon, t'es pris. Ok. Donc, mais voilà, là, je vous parle d'une époque où on n'était pas beaucoup à savoir faire ça. On était, non, mais c'est vrai, en France, on était, je sais pas, on devait être 50 mecs à savoir faire ça, quoi. Et donc, encore. Donc, bon, c'était assez surréaliste comme situation. C'est pour ça que j'ai mis contrat, entre guillemets, parce qu'il m'a dit, c'est bon. Il m'a tapé sur l'épaule, il m'a serré la main et puis je suis rentré chez moi. On n'a rien signé, pas de contrat ni rien. Et malgré tout, j'ai fait, donc, quelques jeux avec ce studio. Bon, j'ai toujours pas de contrat, mais j'ai jamais eu de problème pour me faire payer. Sauf sur un jeu, mais c'était pas leur faute. Du fait qu'on n'avait pas de contrat, justement, je me suis retrouvé à bosser sur un jeu avec un mec qui faisait le sound design. Et en fait, le jour où j'ai appelé pour aller chercher mon chèque, ils m'ont dit, ah, mais on a filé les sous à Vincent, démerde-toi avec lui pour avoir ta part. Sauf que ma part, on l'avait pas du tout négociée, on n'avait pas parlé, il n'y avait rien d'écrit et j'ai dû vraiment me battre pour obtenir même pas la moitié de la somme qui m'était due. Mais bon, c'est pas bien grave, on apprend de ses erreurs. Des choses assez rigolotes aussi, par exemple, Goblins, que vous voyez là, j'ai fait une musique pour le jeu qui n'a jamais été utilisée dans le jeu parce qu'ils n'avaient plus la place sur la disquette. C'était des disquettes de 700-800 kilos à l'époque. Donc ils n'avaient plus la place sur la disquette, donc du coup, ils l'ont utilisée dans un autre jeu. Je ne sais plus lequel, d'ailleurs, je ne l'ai pas listé. Donc bon, voilà, ça c'était mes premiers pas dans l'industrie du jeu vidéo. Et puis, vous allez croire qu'il se passait un truc à l'IUT d'informatique de Talens, mais l'année d'après, je rencontre Nicolas Gaume qui allait monter Callisto Entertainment. Enfin, à l'époque, il allait monter Atreid Concept qui allait devenir après Callisto Entertainment. Et donc Nicolas Gaume, qui lui était aussi un ancien démo maker de l'Apple 2GS, lui par contre, il connaissait mon travail parce qu'il avait déjà utilisé des musiques que j'avais faites sur Amiga, mais dans leur démo Apple 2. Et donc, forcément, très vite, on a commencé à parler et c'est là qu'il m'a dit « Je monte une société de développement de jeux vidéo et on devrait travailler ensemble. » Bien sûr. Et donc là, ça a été le début d'une collaboration qui a duré une dizaine d'années. J'ai travaillé en freelance pour Atreid Concept jusqu'en 1993, puis j'ai été salarié de la même société, mais qui est devenu à ce moment-là Mindscape Bordeaux et qui ensuite est devenu Callisto Entertainment. C'est un petit peu le bazar. Et donc, j'ai travaillé sur je ne sais plus combien de jeux là-bas. Dans un premier temps, pas mal de musiques toujours faites sur Amiga avec le ProTracker, avec le savoir-faire que j'avais acquis au cours de mes années dans la démo scène. Et puis, ça a été une expérience qui jusque-là était plutôt cool. Et puis, à partir du moment où on a commencé à faire des jeux un petit peu plus gros, à quitter un peu l'Amiga et ces machines-là, ça a commencé à devenir une expérience qui était à la fois passionnante, mais en même temps hyper frustrante. Je vais vous parler d'un jeu en particulier. C'était un jeu qui s'appelle Dark Earth. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vu ou qui l'ont déjà joué. C'était un jeu d'aventure sur PC qui est sorti en 1995, je crois. C'était un jeu d'aventure avec des décors en 3D pré-calculés et des personnages en 3D temps réel. Un petit peu comme Alone in the Dark ou le premier Resident Evil. Et donc, on avait choisi pour ce jeu-là de faire des musiques en MIDI qui utilisaient les cartes-sons de l'époque. C'était AWE32, Unsonic Swoonscape, Gravisultrasound, Adlib, etc. Donc, ça voulait dire composer des musiques qui sonnent sur toutes les cartes-sons. Il n'y avait pas deux qui sonnaient pareilles. C'était un enfer. Il fallait réorchestrer les musiques pour chaque carte-son. C'était une catastrophe. Mais non content de ça, on s'est dit, tiens, on va essayer un truc. À l'époque, c'était la grande mode de la musique dite contextuelle ou adaptative ou interactive, comme vous voulez. C'est-à-dire la musique qui réagit aux actions du joueur ou qui réagit à ce qui se passe dans le jeu ou qui réagit à l'environnement. Bref, la musique qui réagit. Et donc, notre grande idée à l'époque, ça a été de faire une bande-son qui ne s'arrête jamais dans le jeu. C'est-à-dire qu'on attaque le jeu, on démarre le jeu et la musique commence et elle ne s'arrête jamais. Sauf qu'on avait quand même des morceaux différents, des musiques différentes. Et pour passer d'une musique à l'autre, moi, je ne voulais pas que ça fasse une coupure, que ça passe directement d'une musique à l'autre. Ce serait moche, même si on n'avait pas de pause, ce serait vilain. Donc, j'ai pris le parti de mettre dans les morceaux des points de sortie. C'est-à-dire que dans mon fichier MIDI, j'ai utilisé un contrôleur qui n'était pas utilisé. Et là, je mettais une valeur à ce contrôleur-là à différents endroits dans le morceau. Par exemple, à la quatrième mesure, je mettais un contrôleur 1. À la huitième mesure, un contrôleur 1. À la douzième mesure, un contrôleur 2. Et ça voulait dire qu'à chaque contrôleur, je pouvais sortir de cette musique pour partir vers une transition qui m'emmènerait vers encore une autre musique. donc, ça faisait beaucoup de possibilités parce qu'on avait 10 morceaux différents qui avaient été composés pour le jeu. Et je crois qu'au final, ça devait faire 70 ou 80 transitions à écrire. Donc, c'est des transitions qui duraient de 5 à 10 secondes qui me permettaient de passer d'une orchestration à une autre de manière un peu plus smooth que de faire une coupure. et puis aussi de changer la tonalité du morceau, par exemple, parce qu'ils n'étaient pas tous dans la même tonalité. Donc, c'était assez contraignant, assez rébarbatif, assez pesant comme travail. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai eu bien fait tous mes morceaux, toutes mes petites transitions et tout ça, il a été décidé qu'on allait tout jeter. Donc, c'était passionnant, mais c'est frustrant. Donc, et en fait, on est parti sur un truc parce que je ne sais plus pour quelles raisons ça a été décidé. Je ne sais pas si ce n'est pas parce que justement, c'était un peu too much d'avoir de la musique tout le temps. C'était peut-être ça, je ne sais plus. Mais au final, ce qui a été décidé, c'est carrément le contre-pied, c'est-à-dire d'avoir juste une petite musiquette de 30 secondes, une minute à chaque fois qu'on rentrait dans un nouveau lieu. Donc, il y avait une cinquantaine de lieux différents dans le jeu. Et à chaque fois qu'on rentrait dans un lieu, on avait une petite musiquette qui se lançait, qui s'éteignait et après, on n'avait plus de musique. Pardon ? Oui, c'est ça. C'est exactement le contre-pied de ce qui avait été décidé au départ. Donc, bon, quand je vous disais passionnant et frustrant, c'est, voilà. Un autre exemple de pourquoi c'était passionnant, Nightmare Creatures. Nightmare Creatures, pardon. Donc, moi, je sortais d'un savoir-faire très basique. Donc, je savais faire des musiques sur Amiga avec des samples en 8 bits qui ne dépassaient pas 50 kHz s'il fallait. Et là, arrive la PlayStation avec son CD-ROM et qui dit CD-ROM dit piste CD audio. Donc, quand on a eu cette opportunité de faire le jeu sur cette console, on s'est dit ouais, on va mettre du métal. On va faire le métal. Et donc, moi, j'étais super d'accord, super d'accord pour faire du métal puisque je suis... Enfin, ça ne se voit peut-être pas, je sais, mais j'aime beaucoup le métal. Et donc, quand l'équipe a décidé de faire du métal sur les boss du jeu, moi, je me suis retrouvé un petit peu emmerdé quand même parce qu'à Callisto, pour travailler, j'avais juste mon Amiga que j'amenais de chez moi et je n'avais rien d'autre. Je n'avais pas de matériel, je n'avais pas de table de mixage, je n'avais pas de... rien pour enregistrer du son, en fait, on n'avait pas de matériel. Donc là, il a fallu que j'aille négocier auprès de la direction qu'il fallait acheter un petit peu de matos et ça n'a pas été simple parce que pour des gens qui ne comprennent pas forcément comment on fait de la musique, qui ne savent pas comment on s'y prend, je faisais de la musique jusqu'à présent et il n'y avait pas de raison que je n'y arrive pas après. Et donc, c'est vrai. Et donc, en négociant un petit peu, j'ai réussi à faire acheter une belle table de mixage, une belle table de mixage, un session 8, si ça parle à certains, c'était l'ancêtre de Pro Tools, si je ne m'abuse. Arrête-moi, Wasabi. Qu'est-ce qu'on avait acheté aussi ? Un petit processeur et des faits pour guitare qui simule des saturations d'ampli et tout ça. Et puis, un petit rack, un Roland JV 1080. Et donc, avec ça, j'ai fait les musiques de Nightmare Creatures. Donc, je n'avais jamais touché une table de mixage de ma vie, je n'avais jamais enregistré un instrument live de ma vie. C'était la fête du slip. C'était... Et donc, je m'y suis mis, je m'y suis mis forcément. En plus, je ne jouais pas de guitare non plus. Donc, j'ai taxé la guitare d'un copain. Je jouais un peu de basse. J'ai démarré juste la basse. Mais j'ai taxé la guitare d'un copain et puis je me suis dit allez, on va essayer. Et donc, sur le tas, j'ai appris à faire des riffs à la guitare. J'ai appris à enregistrer ça sur un direct-to-disque session 8 que je ne connaissais absolument pas. J'ai appris à utiliser C'était quoi ? C'était Cubase à l'époque. J'ai appris à mixer sur une table de mixage avec des boutons qu'on tourne et puis que ça souffle. Ça souffle. Quand on met plus fort, ça... Donc, plein de trucs comme ça qui m'étaient complètement inconnus. Et puis, au final, quand on réécoute ça aujourd'hui, ça fait un petit peu sourire parce qu'au niveau de la qualité du son, c'est un petit peu... Ça a vieilli. Mais... Eh ? Ah, ben, oui, oui, oui. Mais cela dit, j'ai encore aujourd'hui des gens qui me contactent et qui me disent à combien les musiques de Nightmare Creatures les ont marquées et à quel point ils les écoutent encore aujourd'hui. Donc, finalement, je pense que le job n'était pas si mal fait. Donc, Nightmare, c'était vraiment... Pour moi, c'était vraiment le step up. C'est-à-dire, c'est vraiment le moment dans ma carrière où je suis passé de faire de la bidouille sur Amiga à on va commencer à faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Donc, c'était passionnant. Mais, après, il y a eu Nightmare Creatures 2. Alors, Nightmare Creatures 2, je l'attendais avec énormément d'impatience parce que je m'étais tellement éclaté sur le premier que je me suis dit « Waouh, le 2, on va tout défoncer. » et malheureusement, sur ce jeu, l'équipe a pris le parti de faire des niveaux plus vastes, plus détaillés, plus des textures, plus riches. Et donc, tout ça, ça prenait plus de place en mémoire. Et il n'y avait pas assez de place dans la mémoire de la console pour tout mettre. Donc, ils ont décidé de streamer le contenu des niveaux à partir du CD. Ce qui voulait dire que le CD étant occupé à streamer les datas du niveau, on ne pouvait pas mettre la musique dessus. donc, en retour à la case départ, on va faire du tracker. Donc ça, grosse, grosse, grosse source de frustration parce que je me voyais déjà refaire du gros métal avec tout ce que j'avais appris sur le premier, faire ça encore mieux et tout ça. Eh bien non. Eh bien non. On se retrouve donc à faire du module version pas Amiga mais PC cette fois. On faisait du 8 voix au lieu de 4. Hourra. Et donc, j'ai essayé des trucs. que j'ai essayé des trucs et je trouvais que ça ne sonnait pas. Ça sonnait en bois par rapport à Nightmare Creature 1. Ce n'était pas beau. Et je me suis aperçu qu'en essayant de faire des trucs trop musicaux, en fait, ce n'était pas beau. Ça sonnait vraiment en carton par rapport à la BO du premier où j'avais vraiment utilisé les effets de reverb sur le JV avec les gros sons de guitare saturée et tout ça. Et au moment où je commençais à me demander ce que j'allais faire avec tout ça, on vient me voir et on me dit « Ah, on va avoir Rob Zombie qui veut faire les musiques du jeu. » Ah, super. Super les copains, merci. Donc bon, à l'époque, j'aimais bien Rob Zombie. De toute façon, c'était difficile de passer à côté puisqu'il était dans tous les jeux. Donc, on se dit « Allez, tant pis, tant mieux. » on va mettre Rob Zombie dans le jeu. Sauf que on ne peut pas mettre de musique CD. Donc, Rob Zombie, comment qu'il va faire ? Vlatipak, je me retrouve au téléphone avec un producteur de Universal à lui expliquer en américain « I want to go down, yeah ? » Comment il fallait que Rob Zombie travaille pour qu'on puisse mettre ses musiques dans le jeu. Il dit « Voilà, alors, soit il utilise un tracker. Soit il fait des musiques avec beaucoup de samples et nous, on se démerdera pour les mettre au bon format. Mais par contre, il ne faut pas qu'il fasse des samples trop longs, qu'il réutilise souvent les mêmes samples, qu'il y ait des trucs qu'on puisse mettre en loop et tout ça. Et le gars, au bout du fil, je sentais qu'il ne pippait rien à ce que je lui disais. Il m'a dit « Let me call you back. Ok ? » Et donc, le callback, c'était que finalement, Rob Zombie ne veut plus faire les musiques du jeu, mais il nous autorise à prendre tout ce qu'on veut dans sa discographie. Super ! Elle est déjà dans tous les autres jeux, mais... Donc, Nouve la bien emmerder parce que, donc, pas de musique CD. Et lui, il n'a fait que des CD. Donc, à ce moment-là, on a décidé d'utiliser les musiques de Rob Zombie sur les scènes cinématiques. Donc, c'est moi qui fais la sélection. J'ai écouté tous les albums de Rob Zombie. J'ai pris les petits bouts qui me plaisaient. Hop, hop, hop. J'ai fait des montages là-dessus. Prendre de préférence les parties sans voix pour que ça fasse un peu plus cinématique et que ça ne fasse pas chanson posée sur une vidéo. Et puis, il se trouve que ça a fonctionné. Donc, on avait quoi ? 8 à 10 minutes de cinématique dans le jeu. Donc, 8 à 10 minutes de musique signée Rob Zombie et entre une heure et demie et deux heures de musique signée moi. Sauf que, c'est marqué... Ah ouais, c'est marqué musique by Rob Zombie, quoi. Le pire dans tout ça, c'est qu'on m'a... À un moment donné, je ne sais plus si je l'ai demandé ou s'il m'est arrivé sous le nez par hasard, mais j'ai eu, avant que ça parte à l'impression, l'épreuve du livret du jeu. Et dans le livret du jeu, c'était marqué musique by Rob Zombie. Il n'y avait pas du tout mon nom. Donc, forcément, j'ai un petit peu gueulé et j'ai fait un peu remonter l'info. Ça a été corrigé. Mais, voilà, au départ, si je n'avais pas mis le nez dans le truc, il n'y aurait même pas eu mon nom dans le livret. Cela dit, les journalistes, comme ils ne disent pas les livrets, dans toutes les chroniques, c'était musique by Rob Zombie, super musique de Rob Zombie, tout ça, quoi. Donc, très, très frustrant. Très frustrant. C'était, d'autant plus frustrant que quelques jours avant que la version européenne parte au pressage, on nous dit, ah, on n'a pas les droits des musiques de Rob Zombie pour la version européenne. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, ben, ce n'est pas compliqué. Il faut faire des nouvelles musiques pour les cinématiques qui partent au pressage dans 72 heures. OK. Donc, je vais chercher mon lit de camp pour dormir au studio à Callisto et donc, j'ai passé 3-4 jours à fond à faire tout. Enfin, c'était du tout venant. On n'était pas très regardant sur la qualité de ce qu'il y a dans les cinématiques parce qu'on n'avait vraiment pas le temps. et donc, il se trouve que j'ai fait 100% des musiques dans la version de Nightmare Creature 2 européenne. Et bien, même dans la version européenne, les mecs, ils mettaient musique by Rob Zombie. Même ma musique à moi de l'intro du jeu, qui est celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps, donc, qui remplaçait la musique d'intro de Rob Zombie de la version américaine, même celle-là, je l'ai retrouvée sur YouTube. avec marqué Rob Zombie et ils avaient même donné un titre. Ils l'avaient appelé White Rabbit, le morceau. Aucune idée d'où ça sort. Ce morceau, je l'ai vu sur Napster à l'époque où ça existait encore, enfin, où c'était encore un site de téléchargement illégal. Sur Napster, on trouvait Rob Zombie, White Rabbit et je l'ai téléchargé. J'ai fait, mais merde, mais c'est mon morceau, quoi. Et non, c'était vraiment très, très frustrant. Donc, ça a été une expérience assez douloureuse, en fait. Et puis, il s'est passé pas mal d'autres choses à Callisto qui font que c'était dans l'ensemble, la frustration prenait le pas sur la passion, en fait. Parce que l'équipe était super, il y avait des mecs que j'adorais dans cette équipe, même si l'ambiance au cours des années a vraiment changé, parce qu'au début, on était une quinzaine dans des bureaux et on écoutait du méta à fond dans toutes les pièces. Tout le monde était au taquet, il n'y avait jamais personne qui disait « Baisse ta musique ! » alors que dans les studios de dev aujourd'hui, chaque fois que j'y vais, moi, je ne vois que des mecs avec des casques anti-bruit, il n'y en a pas un qui parle. Je suis « Putain ! » La vache ! Donc, mais après, c'est vrai que Callisto, quand ça a grossi, je crois que sur la fin, on devait être 250 ou 300, c'était plus la même chose à la fin. Il y avait quand même, il fallait un peu apprendre à vivre en société, et donc ça s'est un peu calmé à ce niveau-là. Mais bon, il y a eu pas mal de projets pour lesquels j'ai fait des morceaux, les projets ont été annulés, donc les morceaux ont été jetés à la poubelle avec, plein de choses comme ça qui font qu'au bout d'un moment, la frustration prenant le pas sur le plaisir, j'ai décidé de partir de Callisto en 2001. En 2001, je me suis remis à mon compte, donc je suis redevenu Friance. Puis là, j'ai commencé à travailler sur quelques jeux. Ah oui, c'était même pas en 6 mois, c'était... La chance que j'avais, c'est que je jouais déjà un peu de basse, donc la guitare, c'était pas complètement inconnu pour moi. C'est juste que j'en avais pas et j'en avais jamais joué, vraiment. Mais quand t'as joué un peu d'un instrument à cordes, déjà passer à un autre instrument à cordes, c'est pas aussi compliqué que ça. C'est juste que je suis pas un bon guitariste soliste du tout, je sais pas faire un solo, mais en rythmique, bon, ça venait assez facilement vu qu'à la basse, bon, tu travailles déjà vachement la rythmique, donc pour ça, c'était pas trop compliqué. Par contre, tout ce qui était technique, oui, oui, il a fallu que je l'assimile en super peu de temps. Alors, j'ai encore des CD à la maison avec version du mix des musiques numéro 1, 12, 27, 38. Il y en a vraiment, il y a vraiment beaucoup de... J'ai fait vraiment beaucoup d'essais avant d'arriver à un truc et encore, tu vois, même quand je le réécoute aujourd'hui, je me dis... Mais surtout que, bon, aujourd'hui, j'en mixe des groupes, tu sais, donc j'ai un... Ouais, c'est... Ouais, j'ai une autre oreille, mais j'ai aussi d'autres outils. Tu vois, c'était... Parce qu'à l'époque, j'avais... Tu vois, le... Ma Samy, tu connais le JV 1080. J'ai utilisé la batterie du JV 1080 sur les musiques de Nightmare. Donc, elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est juste qu'il y a... Tu sais, il y a une compression dessus qui est vraiment hyper violente. Ah, ouais, ouais, ouais. Et donc, ça, c'est un truc que je ne pouvais pas contrôler ou que je ne savais pas contrôler parce que je connaissais pas le synthé... Ouais, ouais, ouais. Mais il y avait quand même un compresseur sur le truc. Et à l'époque, j'y connaissais tellement rien. Moi, j'ai laissé les paramètres par défaut, tu vois. Aujourd'hui, je referais pas la même chose. D'ailleurs, les musiques de Nightmare, les morceaux métal qu'il y a dedans, je les réenregistrerai bien un jour avec le savoir-faire que j'ai aujourd'hui et avec le matériel que j'ai aujourd'hui parce que c'est... C'est des morceaux qui me tiennent quand même vachement à cœur. Mais pour répondre vraiment c'est arrivé au studio. J'ai dû faire écouter les premiers essais de morceaux au bout d'un mois, même pas. Ouais, ouais. Il fallait vraiment que ce soit rapide. C'était difficile de faire comprendre parce que moi, j'aurais pas été contre suivre une petite formation, tu vois, par contre, dans ce domaine-là. Mais ça a pas été à l'ordre du jour. C'était pas... C'était une époque où la musique dans le jeu vidéo était quand même encore plus, j'ai envie de dire, le parent pauvre qu'aujourd'hui. C'était... C'était vraiment compliqué de faire prendre conscience aux dirigeants des sociétés que la musique c'était quelque chose de vraiment important. Même si, je vais pas me plaindre, je vais pas me plaindre parce que j'avais quand même... J'étais salarié, j'avais un job voilà, j'étais payé tous les mois et c'est pas donné à tous les musiciens de jeu vidéo dans leur carrière. Mais... Et j'ajouterais même que Nicolas Gaume, le patron, s'est battu pour les musiques de Nightmare Creature parce que il y avait... Donc sur les boss, il y a 4 ou 5 morceaux métal, vraiment métal, alors que le reste du jeu c'est de la musique un peu ambiante, un peu... un peu... Ouais... Enfin, assez calme avec des pam, 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 des trucs un peu flippants et tout, un peu dark. Et en fait, le jeu est sorti chez Sony en Europe et en Angleterre, Sony, ils ont fait du métal dans un jeu qui se passe en 1834, mais c'est pas logique. Ouais... Et là, Nicolas, il leur a cloué le bec, en fait, il leur a dit oui, mais la musique symphonique dans Star Wars, est-ce que c'est plus logique ? Et là, les mecs ont fait... Donc, on a réussi à garder les musiques telles quelles dans le jeu. Mais ouais, c'était un moment... Ouais, c'était vraiment un chouette moment de ma carrière, ce jeu, vraiment. Et donc, voilà. Freelance again. Freelance again. Donc 2001, je me remets à mon compte et là, on commence à me rappeler dans tous les sens parce que il se trouve que la démo scène Amiga a été un terrain de jeu pour énormément de développeurs, de futurs développeurs. Ce qui fait que, au début des années 2000, il y avait plein de boîtes en France et même à l'étranger puisque j'ai bossé avec quelques boîtes en Allemagne et en Angleterre à l'époque qui avaient dans leurs effectifs des mecs qui avaient fait de la démo Amiga et qui connaissaient mon travail. Et mon nom revenait souvent en fait, quand les mecs cherchaient quelqu'un pour faire de la musique au format tracker donc pour de la GBA, pour de la Nintendo DS un peu plus tard, même sur Game Boy, même Color et Game Boy tout court, on faisait aussi du tracker mais qui jouait des sons du chip sonore de la Game Boy. Donc, mon nom revenait souvent et donc, on m'appelait beaucoup. J'avais eu pas mal de propositions de taf et à l'époque, j'ai tout pris. Je me suis pas posé de questions quand t'es freelance, à un moment donné, il faut mettre du beurre dans les épinards et... Non, c'est pas ça qu'on dit. Si, je suis plus. Et donc, c'est difficile de refuser un projet. Donc, j'ai tout pris. Et en fait, c'est là que ça a commencé à être le début du moment où je me suis dit est-ce que je vais faire ça longtemps ? Parce que, je vous rappelle, un des jeux sur lesquels j'ai pris le plus de plaisir, c'était Nightmare Creatures. Un jeu qui se passe dans Londres en 1834, un jeu bien gothique avec du métal, avec des musiques dark, avec des zombies, avec des vampires, avec des loups-garous et tout ça. Donc, un truc assez dark. C'est assez coloré, quand même. Bon, ben, voilà. Pendant des années et des années, on m'a fait travailler sur des jeux qui avaient avant tout besoin de mon savoir-faire en termes de musique au tracker que de mon talent, en fait. Et donc, je me suis très, très vite laissé enfermé dans ce milieu-là. Et ça a été très, très compliqué. Et ça l'est encore. Très compliqué d'en sortir. Donc, c'est pour ça qu'en 2006-2007, je me suis dit il faut que tu fasses autre chose. Il faut vraiment que tu taires les neurones parce que sinon, tu vas péter un câble. et c'est là que j'ai décidé de monter mon studio d'enregistrement. J'avais eu quelques coups de pied sous la table de copains qui avaient un groupe de métal et qui cherchaient quelqu'un pour les mixer. Et puis, c'est vrai que l'idée ne me déplaisait pas. Donc, j'en ai fait un, puis deux, comme ça, pour rendre service. et je me suis dit ouais, je pourrais continuer à faire ça. En fait, ça pourrait me plaire. Et donc, j'ai monté ce studio en 2006-2007. Je ne sais plus exactement à mon âge. Et donc, ce studio, ça m'a permis de reprendre un petit peu un nouveau souffle parce que je rencontrais d'autres personnes. Je rencontrais des musiciens, des gens qui, voilà, qui on pouvait parler musique. C'est plus facile de parler musique entre musiciens qu'avec des gens qui n'y connaissent rien ou qui ne veulent pas forcément faire l'effort de connaître plus que ce qu'ils veulent bien savoir. Et donc, ça m'a permis d'une part de respirer, de reprendre un peu souffle et d'accepter plus facilement de travailler sur des jeux qui ne me parlaient pas vraiment. Parce que, bon, vous voyez un petit peu l'étalage. Ce ne sont pas des jeux auxquels j'ai envie de jouer. Et c'est vrai que c'est quand même plus marrant de bosser sur un jeu auquel tu as envie de jouer. Donc, ça m'a permis de reprendre ce souffle et puis aussi de combler, mine de rien, le déclin de mon activité dans le jeu vidéo. Parce que, effectivement, on m'appelait plus pour mon savoir-faire que pour mon identité musicale. puisque à l'époque où j'ai commencé à faire de la musique de jeu, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu des jeux des années 90, mais un jeu, c'était le niveau des pyramides, le niveau dans la jungle, le niveau dans la montagne enneigée, le niveau sur la plage. Et en gros, l'idée, c'était de faire une musique qui corresponde à chaque univers. Donc, on faisait des trucs hyper variés tout le temps, en fait. Et c'est hyper difficile en prenant, je ne sais pas, dix morceaux que j'ai fait pour dix jeux différents, d'imaginer ma véritable identité musicale, en fait. L'univers, mon univers musical à moi, ce qui me fait vibrer vraiment. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on m'appelle beaucoup moins souvent qu'à l'époque parce qu'on n'a plus besoin de mecs qui font du tracker et puis je ne fais pas forcément partie des gens auxquels on pense pour faire la musique de tel jeu ou tel jeu un peu plus sérieux. Et ça m'amène doucement à la suite. J'ai appelé ça open bar parce que ça peut être un peu open à discussion. En 30 ans, je suis passé du tracker que vous voyez à gauche et au truc à la Digital Audio Workstation comme on dit maintenant à droite. Alors, on se dit c'est vrai qu'il y a une grosse évolution technologique mais ce n'est pas la seule chose qui a changé. C'est loin d'être la seule chose qui a changé dans le métier. aujourd'hui, à l'époque, plutôt, comme je vous le disais tout à l'heure, on était très peu à avoir ce savoir-faire. On était, voilà, on pouvait facilement trouver du boulot dans le jeu vidéo quand on avait le savoir-faire de faire du tracker, de faire du 4 pistes Amiga ou du 8 pistes sur PC, etc. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce savoir-faire donc aujourd'hui, le musicien de jeu vidéo de carrière est en concurrence directe avec tous les musiciens de la planète, pas seulement avec les musiciens de jeu vidéo. Et en plus, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est vrai que ça devient séduisant pour des développeurs de trouver un artiste qui a tout de suite l'identité musicale dont ils ont besoin pour leur jeu. L'identité musicale que je vous rappelle, moi, je n'ai pas. donc c'est difficile de trouver la parade à ça. J'y travaille. J'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, avec vous deux là-bas. Moi, ça fait quelques années que je travaille sur un album qui serait vraiment la musique que moi, j'ai envie de faire. La musique que je voudrais que les gens écoutent en se disant « Ah, mais en fait, il sait faire ça. » parce que les gens ne savent pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un morceau pour un jeu qui allait être kickstarté. Le kickstarter a flopé de la mort. Mais j'ai fait un morceau qui ne ressemblait pas tellement à quoi que ce soit que j'avais fait avant. Et j'ai vu un commentaire quand je l'ai posté sur SoundCloud, j'ai vu un commentaire d'un gars que je connais, d'un mec qui m'a même fait bosser une période sur Game Boy Advance. Et il m'a fait « Waouh, c'est hyper surprenant de ta part. » alors que c'est un morceau que je trouvais super. J'étais hyper fier du morceau. Mais il trouvait ça hyper surprenant parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais fait avant et parce qu'on s'attend d'entendre la musique de Léa Passion. J'ai fait quelques Léas... Non, mais c'est vrai. J'ai fait des Léas Passion, j'ai fait des trucs comme ça. J'ai fait des musiques rigolotes pour deux, trois jeux. Après, j'ai toujours pris du plaisir à les faire. Il n'y a pas de souci. J'ai toujours donné le meilleur de ce que je pouvais. Tu sais, je ne me suis pas dit « Ouais, c'est un jeu de merde, je vais faire de la merde. » Parce que tu ne sais jamais qui va écouter la musique que tu fais, même si c'est un jeu de merde. Mais, voilà. Tu n'as pas la satisfaction de te dire « Ah, j'ai bossé sur un bon jeu, là ! » Et donc, voilà. Ça fait partie des trucs qui, moi, me tiennent à cœur. S'il y en a parmi vous qui se lancent dans le domaine, choisissez bien vos projets. Ne vous laissez pas bouffer par l'envie de prendre plein de projets parce que c'est cool. parce qu'à un moment donné, ça peut vraiment vous... Vous pouvez vous prendre un petit retour de flamme, quoi. Ouais. C'est ça. C'est ça. Voilà. Je suis le Marc Camille du jeu vidéo. On ne me fera jamais faire... Donc, voilà. Je bosse sur cet album, là. J'espère qu'il sortira un jour. Mais... Non, il sortira un jour. Mais voilà. Ça fait partie des choses que je voulais vous dire. Donc, c'est vraiment très, très important, à mon avis, d'avoir une identité. Même en tant que personne, j'ai envie de dire, parce que j'ai remarqué aujourd'hui, moi, je suis nul à ça, mais tous les musiciens de jeux vidéo qui marchent bien en ce moment ont une présence énorme sur Twitter. ils postent des photos de leur petit déjeuner, du nouveau synthé qu'ils viennent d'acheter. Il y en a même qui postent des trucs de leur vie privée qu'on ne veut pas savoir, forcément. Mais j'ai l'impression que ça fait partie du game, maintenant. Ça fait partie du truc. Il ne faut pas exister juste en tant que compositeur, mais en tant que personnage, j'ai envie de dire. plus qu'en tant qu'être humain. Il faut se donner une image, en fait, publique qui soit, à la limite, plus séduisante que la musique que vous faites. Exactement. En fait, tu deviens plus sexy. Tu deviens plus sexy comme ça et tu attires plus facilement le client potentiel parce qu'il se dit « J'aime bien ce mec-là, il a un univers de ouf et tout. » Et je pense que c'est un truc qui me paraît aujourd'hui évident, mais qui a mis trop longtemps à me paraître évident. J'aurais dû m'en apercevoir il y a dix ans. Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. La preuve, la rédemption. Vous connaissez tous Double Kick Heroes ? Oui ? Il y a des oui timides. Double Kick Heroes, c'est le jeu qu'on fait avec David qui est ici présent et Guillaume Breton et puis Bisou Yannick. C'est un jeu, c'est la première fois de ma longue carrière qu'on fait un jeu entre potes. Et ça, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Quand je dis que c'est la première fois, ce n'est pas vraiment vrai parce qu'au tout début de Callisto, quand on était vraiment une équipe de dix, on était quand même pas mal potes. Mais là, c'est vraiment une toute petite équipe. On est très soudés. On est trois au développement. Et c'est vraiment l'OST de ma carrière. Je n'ai jamais mis autant de cœur et d'âme dans ce que j'ai fait pour un jeu que dans celui-là parce que c'est un univers qui me parle. c'est un style musical qui me parle. On m'a dit « Oh, fais ce que tu veux. » On ne m'a jamais dit « Oh, ce morceau-là, il ne nous plaît pas. » Et voilà. Si, tu l'as dit ? Oui, c'est vrai. Je me suis auto-censuré alors que d'habitude, je ne m'auto-censure pas trop. J'ai plutôt envie de me débarrasser des trucs. Mais non, non. Et donc, ça correspond au moment où vraiment j'ai atteint le creux de ma vague en termes d'activité dans le jeu vidéo. Heureusement que j'avais le studio qui tourne pas mal et qui me permet de croûter. Mais j'ai eu vraiment un gros creux depuis 4-5 ans. Et en fait, Double Kick Heroes, pour moi, c'est vraiment l'occasion de revenir un petit peu sur la scène. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Double Kick Heroes parce que si il n'y avait pas eu Double Kick Heroes, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qu'on n'aurait jamais entendu parler. Et donc, c'est vraiment... Voilà, c'est mon... Comment dire ? Ouais, c'est la rédemption. C'est le jeu de la rédemption, le jeu de la renaissance. Et j'espère vraiment que ce jeu va me permettre de ensuite continuer à faire des musiques de jeu un peu plus intéressantes que ceux que j'ai fait avant. C'est déjà le cas parce qu'on m'a proposé quelques trucs. Alors, il n'y a rien qui soit encore signé. Il y a même des trucs qui sont tombés à l'eau entre-temps. Mais on m'a déjà proposé pas mal de trucs qui sont tous dix fois plus intéressants que ce que je faisais avant de faire Double Kick Heroes. Donc, encore une fois, j'insiste vraiment sur l'importance de bien choisir ses projets. Quand tu sens un projet, quand tu sens que tu vas pouvoir t'éclater dedans, que tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même et que tu vas pouvoir l'assumer à 100%, être toujours derrière à chaque fois que tu dis ça, c'est moi qui l'ai fait et en être fier, il faut y aller. Parce que, ouais, tu vois, si là, je ne sais pas combien de temps il reste, mais... Ouais, vache, il est déjà 17h... 23h30. Si, bon, je ne vais pas avoir le temps, mais sinon, si j'avais des trucs à vous faire écouter, ça aurait été du Double Kick Heroes direct. Je ne vous aurais même pas fait écouter tous les trucs que j'ai fait avant. les premiers qui étaient là, on l'a écouté, mais voilà. J'avais prévu, j'avais amené ProTracker pour faire une démo Amiga au cas où, mais on s'en fout un peu, en fait. Dernier conseil, et après, je me tais. Si vous démarrez dans la musique de jeux vidéo, aujourd'hui, il y a des plugins, des VSC, des instruments virtuels à foison, à foison, il y en sort tous les jours, on peut claquer une fortune dans le VST, dans l'instrument virtuel. Moi, ça m'est passé, ça m'est arrivé, j'en ai claqué, mais à moins qu'on cherche vraiment un son particulier, par exemple, je ne sais pas, une section cuivre ou une section à cordes ou quelque chose, effectivement, on va aller vers, si on n'a pas les moyens d'enregistrer les vrais, on va aller vers du virtuel qui reproduit ce genre d'instrument. Mais par contre, en termes de synthèse sonore et tout ça, j'en ai acheté plein des VST et j'ai un peu l'impression qu'ils font tous la même chose. Et en fait, je me suis aperçu assez rapidement qu'il vaut mieux investir dans de l'effet que dans de la source. Si vous le permettez, je vais vous faire une petite démo rapidos. c'est où, c'est là ? Alors, j'ai... Alors, oui, ça, c'est donc l'orgue que j'avais quand j'étais gamin. Enfin, c'est pas celui-là, exactement, j'ai trouvé une photo sur le net, mais ma mère me l'a ramenée il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit tiens, je l'ai retrouvé sur un vide-grenier. Le truc, le machin, il a 40 ans, quoi. Elle l'a retrouvé sur un vide-grenier et c'était le mien, je l'ai reconnu parce que la bande métallique, là, elle est décollée. Je te jure que c'est vrai. Un truc de fou. Et il marche encore. La preuve. La preuve. Donc, quand je vous disais que ça faisait du bordel, je ne vous ai pas menti. Mais c'était exactement ça. J'ai failli le dire quand elle me l'a ramenée. Je vous ai enregistré le son quand il s'allume. Je vous ai aussi enregistré le son quand on joue. Bon, j'ai lu ça. Alors du coup, je me suis dit on va s'amuser un petit peu avec ça. J'ai enregistré ça, j'ai enregistré ça. C'est une note. Et j'ai enregistré un superbe accord. Voilà. Et en fait, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça en utilisant que des plug-ins gratuits ? En utilisant que des plug-ins gratuits ? Il y en a un qui n'est pas gratuit, mais que des plug-ins gratuits et un max de stock plug-in de Reaper. Reaper, c'est le logiciel que j'utilise. On est bien d'accord, c'est le meilleur au monde, mais je ne juge personne. Donc je me suis dit tiens, sur ce premier truc là, cette petite mélodie improvisée, je n'ai pas joué longtemps parce qu'il s'est mis à fumer le truc après. Donc là-dessus, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire ? Donc j'ai mis d'abord un petit EQ pour enlever le souffle. Parce que là, c'était un peu mieux. Après, j'ai mis un petit chorus. André Verschuren. Puis je me suis dit qu'il est un peu trop criard, donc j'ai mis un petit pitch. Donc là, j'ai un octave plus bas plus le son de basse. Et j'ai utilisé la reverb Moongazer qui est, je ne pense pas que ce soit sorti, c'est un copain à moi qui fait ça. C'est le guitariste de The Great Old Ones qui est un groupe, enfin l'ancien guitariste de The Great Old Ones qui est toujours un groupe de black metal atmosphérique de Bordeaux. Et donc, il a fait une superbe reverb que j'adore. Et oui. bref. Du coup, j'avais aussi ma petite note là qui fait Donc sur cette note là, j'ai mis un petit pitch pour la faire descendre de deux octaves parce que le problème, c'est que c'est le fa le plus grave qu'il y a sur mon clavier. C'est un trois octaves. Ah merde. On ne pouvait pas aller plus bas. Enfin, si, j'aurais pu faire un do, mais mon truc, il est en fa. Donc j'ai mis un petit pitch, voilà. Donc on est un peu plus bas. Encore une fois, je mets un petit chorus. Donc ça, c'est le chorus de Togu Audio Line Tal Chorus 60. Gratos. Super. Il y a un filtre résonant dans les plug-in stock de Reaper qui marche super bien. Puis bon, pareil, un peu d'EQ pour gonfler un peu les basses, enlever un peu de médium et puis une petite reverb pour rendre ça un peu plus... Et puis tu fais pareil sur l'accord et puis tout ça. et puis quand tu balances le tout en même temps... Je vais vous le remettre sans effet juste pour que vous vous rappeliez. Sous-titrage MFP. Tu fais ce que tu veux avec. Je suis complètement prêt à te le céder. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. J'étais un peu plus long que prévu, je suis désolé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bravo ! C'est chaud, c'est la technique. Je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu n'as pas vu venir la vague des artistes avec des noms. Ça fait quand même un moment. Est-ce que tu as manqué d'observation ? Ou alors, c'est ta personnalité qui a fait que tu n'as pas voulu rentrer dans ce jeu-là ? Parce qu'au moment d'Isaac, Baranovski, tout ça, ça a commencé à vraiment monter pour tous ces gars-là. Est-ce que c'est plutôt toi, tu vois, personnellement ? Ou alors, c'est juste que tu as loupé le coche parce que tu étais focus dans l'éa-passion ? Oui, j'ai carrément loupé le coche. J'ai carrément loupé le coche parce que naïvement, en fait, je n'avais pas encore compris que... Hein ? Tu ne croyais pas à ce genre de truc ? Non, mais ce n'est pas ça. C'est que, en fait, alors, ce n'est pas mon truc de m'étaler sur les réseaux sociaux et tout ça, mais en dehors de ça, je ne l'ai pas vu venir parce que je n'avais pas encore compris qu'effectivement, on ne m'appelait pas pour les raisons que je pensais. On m'appelait parce que je savais faire du tracker ou parce que je n'étais pas cher. Mais maintenant, je suis cher. Non, non, mais je ne l'ai vraiment pas vu venir. Et donc, j'aurais pu m'adapter à l'époque, mais je ne l'ai pas fait, malheureusement. Sorry. Exactement. Non, mais tu es sérieux, mais j'y ai pensé, mais encore une fois, je n'ai pas un profil recherché par les agents parce qu'un agent, il va rechercher quelqu'un qui a déjà fait un truc où on dit moi, j'espérais naïvement quand j'ai quitté Callisto qu'on allait se souvenir de Nightmare Creatures, mais non, on s'est souvenu de Fury of the Furies. Je suis content de Fury of the Furies, il n'y a pas de problème. Mais c'est un jeu que j'avais fait sur Amiga en 93 et la bande-son a été plébiscitée à l'époque et encore aujourd'hui, pareil, je reçois des commentaires de fans sur la musique de ce jeu-là. Mais voilà, on a retenu ça, on a passé outre Nightmare, en fait. Et un truc aussi, c'est qu'en 2001, il venait juste d'y avoir un cas avec la SACEM. Il y a eu un problème avec la SACEM et un auteur SACEM, en fait, qui a déposé a posteriori des musiques qu'il avait faites pour un jeu. Il y a eu un procès très long avec Cryo à l'époque, je crois. Et du coup, ça a rendu pas mal de développeurs étrangers très très frileux par rapport aux compositeurs français. Et pile au moment où je me mets à mon compte, c'était génial. C'était le perfect timing. J'aurais pu signer Mob Zombie. Moi, j'ai deux questions, du coup. Est-ce que, toi, ton sentiment, c'est qu'on est sorti de cette phase un peu de défiance vis-à-vis des compositeurs français ? Poste affaire SACEM ? Parce que c'est une... Alors, je pense que légalement, oui. parce que la SACEM est un petit peu un peu plus volontaire aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Maintenant, rien n'est vraiment réglé. Mais surtout, le mal est fait auprès des développeurs étrangers. C'est bon ? Ça commence à se parler. Par contre, à l'international, j'entends encore souvent, on n'en mange jamais. Oui, oui, oui. En fait, pour les musiciens français, moi, j'en avais rencontré pas mal et même de ceux qui avaient commencé à l'époque de l'Amiga, en fait, souvent, ils créaient une petite société un peu fantôme en Angleterre. Et comme ça, ils pouvaient vendre leur musical international. Enfin, c'est juste horrible, cette histoire. il fallait trouver un prêt de nom aux US pour pouvoir travailler, en fait. Le problème, c'est que moi, mon nom, c'était ma marque, tu vois, et je ne pouvais pas trouver un prêt de nom, parce que ça n'avait aucun sens. Donc, non, c'est... Donc, le problème n'est pas résolu. Mais, comme je te dis, le mal est vraiment fait. Et il y a même eu une époque, au milieu des années 2000, où on m'a envoyé un courrier, qui ne m'était pas destiné, mais un courrier qu'avait reçu un développeur indépendant qui travaillait pour un gros éditeur à l'époque, dans lequel l'éditeur lui spécifiait explicitement de ne pas travailler avec des auteurs français. Alors que c'était un développeur français. Et un éditeur français. Mon autre question, c'est plus une curiosité, parce que moi, je suis très intéressé par ta carrière qui tourne pas mal autour du facteur autodidacte. Et moi, je le suis aussi, je n'ai pas été à l'école. Et donc, je me demandais, en t'écoutant, quand tu parlais de Concrete, donc tu fais du mix, du master, et je me demandais à quel moment est-ce que tu avais fait une formation d'ingé son et plus technique à ce niveau-là ? Non, en fait, toujours pas. Parce que... C'est ce que c'est quand vraiment tu aimes quelque chose, tu y passes un temps fou. Et en fait, fort du peu d'expérience que j'avais eue sur Nightmare Creatures 1, j'ai gardé un petit peu, même si après, je n'ai pas eu l'occasion tellement de le mettre en pratique, j'ai quand même gardé un peu les mains dans le cambouis parce que j'avais un groupe de métal instrumental un peu progressif, machin, et on a fait un album. Et du coup, c'est moi qui l'ai enregistré. ça a fait partie des choses qui m'ont forcé aussi un petit peu à continuer à travailler dans le son. Mais j'ai tout appris sur le tas. J'ai essayé d'essayer différents types de micros, différents types de préamplies, qu'est-ce qui sonne comme ça, comme ci, comme ça. Et tout ça, c'est à la démerde et à l'autodictation. didactisme, le truc, exactement, l'autodidactitation. Merci. Apéro. Applaudissements